C'est pour qui les mots graphismes ? C'est pour qui ? C'est pour qui les mots graphismes ? Oui mon petit kéké, c'est pour toi les graphismes, oui c'est toi le petit kéké graphisme. Non dégage là, oui on parle pas de toi là ! Allez, c'est le top graphisme, hop ! Médaille de bronze. Autant Allo 2 avait un goût de next gen avant l'heure, autant Allo 3 avait l'air d'avoir raté son train. Et là, enfin, enfin Allo en vrai HD ! Depuis le temps qu'on attendait ça, après 4 jeux en sous HD quand même, qu'on divisait même par 4 pour y jouer en splitter. Là, Allo 4 arrive avec un 720p anti-aliasé de toute beauté et des textures qui claquent. Sans parler des effets de particules bien bluffants, c'est simple. On a l'impression qu'Allo est enfin passé à la next gen, avec seulement 7 ans de retard. C'était pas beau ça ma biche. Médaille d'argent. Après le blockbuster au budget pharaonique, voici le vrai faux titre indépendant en exclusivité sur PS3 qui, il faut bien le dire, assure le spectacle avec son minimalisme très inspiré et son rendu guçable à s'arracher la mâchoire. Se prendra même à rejouer certains chapitres uniquement pour revoir certains décors et effets de lumière qui excite la rétine. Ah, une si belle technologie, un si beau gameplay, une si belle musique. Si seulement il y avait un jeu vendu avec tout ça. Médaille d'or. On attendait presque plus aucune surprise graphiquement sur cette génération et pourtant, Far Cry 3 est le jeu cette année qui repousse les limites du rendu en 3D temps réel. Le tout sur une carte ouverte. Faites chauffer les cartes graphiques de bourgeois pour gober sur la façon dont les feuillages sont éclairés et par les balles de mitrailleuses qui fusent à travers la jungle en panne nuit et s'est jeté. Oh ben mince, j'ai tâché mon pyjama.